J'ai commencé à vivre dans la rue à l'âge de 17 ans, l'été de mes 17 ans. J'ai passé à me promener d'un appartement à l'autre ou à pas d'appartement. J'ai passé un bon quatre mois à ne pas savoir si j'allais avoir un toit sur la tête le lendemain ou pas, savoir si j'allais avoir un repas chaud ou pas. Tu te couches le soir puis tu réalises que t'es seule, t'as pas de famille, tes amis sont pas nécessairement dans cette ville-là parce que c'est pas ta ville non plus. T'as beau t'en faire, c'est pas les gens que tu connais depuis toujours puis que tu croyais connaître depuis toujours. Puis là, t'écoutes de la musique, ça te rend triste, puis tu te demandes pourquoi je suis seule puis pourquoi ça m'arrive à moi. Il y a un jour où, dans ma tête justement, ça a fait, il faut que tu continues d'avancer ou sinon tu vas juste t'arrêter puis reculer finalement. J'avais pas le choix de me trouver une job puis d'avancer puis de me forcer, il va me donner un bon coup-pied dans le cul, on va dire, en français finalement parce que sinon j'aurais reculé puis... On a fait des appels à tel jeune pour savoir s'il y avait pas un organisme, un moyen de faire quoi que ce soit pour justement me trouver un endroit en attendant jusqu'à temps que je me remette sur mes pieds au moins. Eux m'ont ensuite référé à En-Marge, puis là, à ce moment-là, eux, ils m'ont permis de visiter puis de faire du dépannage, donc les trois premiers soirs où je pouvais aller dormir d'une certaine heure à une certaine heure puis je repartais avec mon gros sac à dos pendant la journée puis je me promenais. Dès que je suis arrivée à En-Marge, j'avais une espèce de politesse mais qui cachait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attitudes négatives. C'était absolument forcé, les oui madame, merci madame, bonjour, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Mais avec ce visage-là, c'est dur d'accepter de l'être. Il y a un orgueil qui te prend puis il y a un égo que des fois tu aimerais mieux être tout seul dedans puis t'arranger par toi-même, mais c'est pas possible d'avoir tout ce poids-là sur les épaules puis de continuer à avancer. La relation avec les intervenants n'était pas bonne nécessairement à ce moment-là. Ça m'a pris du temps plus loin, séparée, pour réaliser le bien que ça m'a fait En-Marge puis l'aide qu'ils m'ont apportée. Il a fallu que j'aille ailleurs pour pouvoir revenir finalement. Les centres d'hébergement pour femmes majeures, on tombe dans quelque chose de complètement différent. Puis ça peut faire assez peur, merci en fait, parce que c'est pas le même milieu du tout. À En-Marge, on m'a toujours beaucoup supportée puis encouragée à retourner aux études, à justement garder mes emplois longtemps, même à commencer à parler à mes parents, à avoir une bonne relation avec eux, à avoir un bon réseau social aussi. Je pense que n'importe qui peut un jour se retrouver dans la rue, qu'on soit jeune, qu'on soit plus vieux. Que ce soit une question de choix puis qu'on ait besoin de passer par là, que ce soit une étape qu'on ait besoin de franchir ou que ce soit une étape qui nous soit imposée. Il faut savoir voir le bon là-dedans, essayer d'en profiter, il y a moyen de s'en sortir. Il faut se botter le cul puis... Mais c'est possible de s'en sortir puis je pense qu'on peut être heureux, même après la rue. Je pense qu'il y a vraiment moyen d'être heureux en fait. Merci. 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 Merci.